Silence ! Bruit de pas, porte qui claque, c'est toute une ambiance que s'efforce de recréer les metteurs en son. Dans les locaux de Dizalé, à Plouarnel, Olivier met en relief les images. On utilise beaucoup d'objets du quotidien, beaucoup d'objets qui paraissent aux gens extérieurs au métier anodins. Là, pour ce film, on avait de la paille par terre, on avait des chaussures, on avait des morceaux de jeans. Donc, il n'y a pas d'objets tellement spectaculaires, il y a par contre des détournements d'objets. Par exemple, on va, avec une petite cagette et une serpillière un peu mouillée, briser des os. On fait des bruitages techniques, parfois, parce que les sons qui arrivent du tournage ne sont pas suffisants ou manquants, ou il y a quelques erreurs, il y a des choses qu'il nous faut en plus. Et puis, bruitages narratifs pour renforcer la bagarre, ou renforcer des sensualités, etc. Dizalé, c'est aussi Brest Vot, lancé en 2012. Avec plus de 600 heures de programme, le site fait peau neuve et lance son Netflix à la Bretonne. C'est la première fois que ça existe en langue bretonne, donc est-ce que ça va marcher ? Difficile à savoir. Pour l'instant, le système de VOD, il marche bien. Il marche même plutôt très bien par rapport à ce qu'on avait imaginé. On est sur une croissance assez régulière d'année en année. Le but, c'est de pouvoir proposer un service pour les personnes qui parlent breton. On est vraiment sur notre mission de service public langue bretonne, régionale. On est plus sur un système, pour l'instant, qui est encore déficitaire. On espère, bien sûr, tendre au moins vers l'équilibre d'ici quelques mois, si on est optimiste. En tout, 150 titres sont disponibles sur Brest Vod. 800 clients ont déjà été séduits par le site.